Yo, c'est Yannou, content de te retrouver dans cette vidéo, surtout qu'aujourd'hui je vais te parler d'un morceau que je viens de publier en fait, alors j'ai mis pas mal de temps à le créer celui-là, bah tu sais moi déjà je suis, en temps normal je suis déjà assez lent pour créer des morceaux dans le sens, voilà, un morceau pour moi c'est facile, 40-50 heures boulées au minimum, entre l'arrangement, le mixage, le mastering, pour qu'il soit vraiment peaufiné aux petits oignons, moi tu sais je suis un peu perfectionniste, j'ai un peu, enfin voilà, je prends le temps qu'il faut pour être vraiment content de mon travail, et là j'ai vraiment mis pas mal de temps, en fait c'est un morceau, qui est un peu particulier, puisque c'est un remix d'un morceau qui à la base vient du métal, donc je vais te présenter un petit peu tout ça, j'ai parlé de cette démarche, et d'où est venue en fait, cette idée en fait, ce plan en fait pour créer un remix, alors en fait, à la base ce qui s'est passé c'est que, bah il y a un chanteur de métal qui m'a contacté, pour ce projet en fait, c'est un chanteur performer, qui s'appelle Lucky Lonestar, alors en fait tu vois à l'écran là, il est en fait, il est, alors n'aie pas peur de sa tête, il est très, comment dire, il est très scénique en fait, si tu veux, c'est un performer dans le sens où voilà, il va beaucoup utiliser le maquillage, il va beaucoup jouer en fait sur la, sur l'apparence en fait, pour, en fait lui son truc c'est pas uniquement de chanter des morceaux, c'est vraiment d'avoir, tu vois, une vraie prestation cynique, d'avoir un gros échange, une grosse interaction avec le public, d'ailleurs il fait des prestations qui vont juste, qui vont, enfin qui s'arrêtent pas juste à chanter, mais qui vont bien au-delà, et du coup bah c'est assez intéressant comme démarche, alors si tu veux en savoir plus sur lui, je te mettrai des liens dans la description vers, vers sa, il a une chaîne YouTube où tu peux voir des vidéos, il y en a une de lui par exemple Lucky Lonestar TV, pour en savoir un petit peu plus sur sa démarche en tant que chanteur performer, c'est assez intéressant, même si t'es pas forcément dans ce, dans le même délire en fait, c'est toujours intéressant de voir comment les autres artistes s'y prennent, quelle est un peu leur vision de la musique et des performances en fait sur scène, et donc en fait, ce chanteur, il est, il a aussi bossé plusieurs fois avec des gens dans, qui sont plus dans moi, dans mon style musical, donc dans les Frenchcores, en fait il a joué avec un groupe qui s'appelle Micropoint, que tu connais peut-être si t'as, probablement d'ailleurs si t'écoutes du, du hardcore français, du Frenchcore, puisque dans Micropoint en fait, c'est, il y a en particulier deux grands papas du Frenchcore français, notamment Radium et Alcor, et donc lui en fait, Lucky Lonestar, il ramène en fait son grain dans un environnement qui à la base est de la, de la techno hardcore si tu veux, pour chanter, et apporter vraiment quelque chose d'assez différent, qu'on voit pas très souvent d'ailleurs dans le milieu du Frenchcore, alors quand j'avais trouvé une vidéo, je te montre ça vite fait pour voir sur scène ce que ça donne. Donc voilà, là tu as donc voilà, Radium qui est au platine, et Lucky qui est en train de faire ça, en train de chanter, tu vois qu'il a vraiment son style, sa personnalité, donc c'est vraiment un peu une icône, une image, donc ça c'est très intéressant dans un groupe en fait, pour aussi pour se distinguer, pour que les gens se rappellent aussi du groupe, etc., ça fait quelque chose de, ça apporte vraiment un gros gros plus si tu veux, donc voilà. Et donc lui, en fait, Lucky, il joue dans plusieurs groupes, notamment dans un groupe de métal en fait, qui s'appelle Trickster Land, et donc c'est à partir d'un morceau de ce groupe de musique, Trickster Land, donc le morceau s'appelle Not Me, en fait il m'a proposé de m'envoyer en fait ces stems, donc ces pistes instrumentales séparées, exportées, pour que je puisse en faire un remix, tu vois, et donc du coup j'avais récupéré les, donc la ligne de basse, les enregistrements de voix, les percussions, etc., etc., donc en fichiers séparés, propres, nickel, et donc à partir de là, bah j'ai pu, j'ai pu trahir, alors j'ai expliqué à Dervar, je trouve juste quelques, quelques images de, de son groupe de musique, donc voilà, c'est du métal, voilà, pareil, ils ont une, tout un environnement graphique et, et, et scénique si tu veux, qui sont bien, bien à eux, d'ailleurs je trouve peut-être une vidéo à l'occasion pour parler de leur branding, parce que c'est quand même très intéressant, ils démarrent quand même pas mal d'autres, d'autres groupes, tu vois, donc c'est de l'électro-rock en fait, donc le voodoo, tu vois, c'est quand même, voilà, il y a quelque chose, enfin tu vois, ils ont creusé en fait le, le, leur différenciation, leur, leur démarcation, c'est pas mal ce niveau du branding, ouais, j'en parlerai probablement dans une autre vidéo, alors pareil, je te mettrai des liens sous cette vidéo, vers leur Facebook, etc., si tu regardais un petit peu, bah, ce qu'ils font, et, et donc voilà, alors, pour en venir à ma track, alors, en gros, comment ça s'est passé pour la démarche, donc il m'a filé les stems, donc les pistes exportées, moi, à partir de là, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc déjà, j'ai vérifié chaque piste exportée pour, pour la qualité, la qualité, voire être sûr qu'il n'y ait pas un petit micro bug, ou un truc qui, tu vois, ça peut arriver des fois, que dans un export, il y a un moment un petit, un petit truc qui déconne, donc qu'il ne soit pas un petit brouifon, ou un petit truc qui ne soit pas, voilà. Moi, si à un moment donné, il y a un truc qui ne me paraît pas parfait, en fait, pas hyper nickel, eh bien, le fichier, je vais le mettre de côté pour ne pas l'utiliser. Tu vois, je suis un petit peu, comment dire, exigeant d'une certaine manière, enfin, voilà, si le truc n'est pas nickel à la base, je refuse de travailler avec. Donc là, ce que j'avais reçu, bon, ça a été fait de manière professionnelle, donc il n'y avait quasiment aucun, aucune piste, en fait, qui était, qui n'était pas, avec laquelle je ne pouvais pas travailler, donc j'avais encore une énorme marge de manœuvre, si tu veux. Donc là-dessus, c'est nickel, mais ce travail de vérification de la matière de base, c'est vraiment important à faire. Je te recommande vraiment de faire ça à chaque fois que tu veux travailler avec, soit avec des samples externes, soit avec des stems, en fait, donc des exports de séquences entières, d'accord, c'est ta matière première, il faut absolument que tu travailles sur des bonnes bases, donc que ce soit nickel. C'est un peu chiant à faire, à vérifier, ça prend un peu de temps, mais c'est essentiel. Donc c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, ce que je vais faire, c'est que j'ai analysé la tonalité de la voix. En fait, alors, au début, ce que je me suis dit, c'est que j'allais créer un morceau de toute pièce, à part la voix, et que j'allais donc récupérer et travailler autour de la voix du chanteur, uniquement de la voix, par rapport à ce qu'il m'avait fourni. Et ensuite, dans un second temps, après réflexion, je me suis dit qu'utiliser uniquement sa voix, ce serait un peu dommage, autant aussi utiliser les instruments que lui me fournit, donc les percussions, tu as des éléments de batterie, par exemple, qu'il y a de basse, il y a de la guitare, etc., pour pouvoir créer un remix, non pas uniquement avec sa voix, mais avec sa voix et une bonne partie, en tout cas, des autres instruments. Tu vois, ça aurait pu, comme ça, se rapprocher davantage du morceau d'origine. Alors, pourquoi j'étais un petit peu réticent à faire ça au début ? Tout simplement parce que moi, tu sais, je suis habitué à bosser en synthèse sonore, c'est-à-dire, moi, ce que j'aime bien, c'est créer mes instruments par moi-même. Alors, tu sais, je t'ai déjà saoulé avec ça, si tu me suis, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, de créer mes instruments, de tout faire par moi-même. Et donc là, le seul élément que j'aurais pas fait moi-même, ça aurait été la voix. Et finalement, je me suis dit, ouais, c'est exceptionnellement, je vais travailler autrement. Et puis moi, en plus, ça m'exerçait aussi à travailler avec des audios, en fait, donc pas de la synthèse sonore que j'aurais créée moi-même, mais avec des pistes, donc, instrumentales récupérées du groupe de métal, d'accord ? Et donc, du coup, bah, voilà, j'ai travaillé comme ça. Donc, ça m'a pris un peu de temps aussi, parce que, bon, je suis pas forcément habitué à bosser avec... Enfin, c'est la première fois, d'ailleurs, que ça m'arrive de bosser avec des stems de lignes de basse, de guitares, etc. Et donc, voilà, je suis parti, en fait, sur cette idée. Après, je me suis dit, donc, moi, je vais créer quand même des instruments, bien sûr, notamment, le kick et la ligne de basse, puisque ce sont les instruments dominants, si tu veux, dans mon style musical, hein, dans du hardbeat, si tu veux, entre du tribecore et du frenchcore. Et donc, là, c'est important que je les fasse moi-même, pour avoir quelque chose, bah, déjà, qui soit de ma personnalité musicale, qui soit fait maison, et surtout, qui ait vraiment un gros, gros son, puisque, voilà, encore une fois, c'est des instruments qui sont très, très importants, donc là, j'ai vraiment travaillé ça moi-même. Ainsi que d'autres, d'autres instruments et d'autres sons un peu secondaires, mais j'ai, au final, gardé pas mal de leurs instruments d'origine, donc, guitare, basse, etc. Alors, le truc, c'est qu'une fois que, on a les stems qui sont récupérés, qu'on a analysé un peu de ça, donc, ouais, je suis parti de la voix pour analyser sa tonalité, et, en fait, je suis parti de la tonalité, en fait, de la note située principale, en analysant le stem principal de voix pour connaître la tonalité, et je me suis basé, en fait, sur cette tonalité un peu comme base, si tu veux, pour développer le reste des instruments que je faisais moi-même, par exemple, le kick, et surtout la ligne de basse, histoire que ce soit, comment dire, cohérent, si tu veux, harmonieux entre la ligne de basse et la voix. Ensuite, il a fallu de terminer le tempo, pour moi, c'était vite réglé, c'est 200 bpm, c'est le tempo de prédilection par défaut, tu vois, dans mon style musical, voilà, avant, à une époque, j'étais à 195 bpm, un peu avant, j'étais à 193, maintenant, 200, c'est ce qui me correspond mieux, donc, c'est le tempo sur lequel je suis parti, et donc, lui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai analysé le tempo du morceau de métal d'origine, qui était de 150 bpm, d'accord ? Ensuite, il a fallu transformer, si tu veux, les stems, donc, les pistes exportées, les différents instrus qui étaient à 150 bpm, les passer à 200 bpm, d'accord ? Donc, notamment, il y a une guitare, il y a une basse, etc. Alors, j'ai fait ce travail pour tout, sauf pour les voix. Donc, du coup, tu vas voir, j'ai fait l'écouter après, dans le morceau, en fait, à un moment donné, j'ai mélangé, alors, c'est notamment dans un break, il y a la guitare qui est maintenant calée à 200 bpm au lieu de 150 à l'origine, par contre, la voix, elle est restée à 150 bpm par-dessus, parce que je ne voulais pas trop dénaturer la voix, en fait, si je devais passer à 200 bpm, le rendu aurait été trop speed, en fait, si tu avais, sur une voix, ce ne serait vraiment pas passé, donc, du coup, j'ai gardé la voix à 150, et j'ai mis les autres instrus à 200 pour s'accorder, en fait, pour se caler sur le tempo du projet. Donc, voilà, en gros, la démarche, donc ça, c'était un petit peu le socle, en fait, de la création du morceau, et puis ensuite, j'ai appliqué ma méthode habituelle de création de morceau, donc, j'ai créé une boucle de base que j'ai peaufinée, ensuite, j'ai déroulé tout l'arrangement, j'ai sculpté un peu l'arrangement, en quelque sorte, et puis, peaufiné les détails, et puis, rajouté des changements énergétiques par-ci, par-là, créé le break central qui est très particulier, qui est vraiment différent du reste du morceau, et puis, l'intro, le coup, enfin, tout ça, alors, d'ailleurs, tout ça, je vais te reparler, je vais te mettre un lien aussi dans la description, derrière une deuxième vidéo qui t'apprend à créer un morceau de A jusqu'à Z, on en parlera beaucoup plus en détail dans une vidéo qui sera vraiment dédiée à ce thème-là, de créer un morceau de A jusqu'à Z, donc, je t'explique toute cette démarche de création de morceau, de dérouler l'arrangement, de peau finie, d'exporter, etc., etc., et puis, une fois que ça, c'était fait, donc, là, il y avait pas mal de boulot, déjà, ensuite, il y a toute la phase de mixage et de mastering, d'accord, et donc, ça fait un morceau, bah, voilà, qui est terminé, là, que j'ai publié récemment, alors, je vais te... je te mets aussi des liens sous cette vidéo dans la description, si jamais tu veux écouter ce morceau à t'être posé, je te mets un lien vers mon... tu sais, c'est mon site yanout-dj.com, en fait, dessus, il y a tous mes mix, mes morceaux et d'autres trucs, également, bah, c'est juste mon site d'artiste, si tu veux, et dans les morceaux, en fait, à chaque fois, comme ça, il y a le player s'include, il y a des infos sur la track, et il y a également un bouton, ici, pour télécharger le titre en... le master en web et en 16 bits, donc, en qualité optimale, tu vois, tu peux le télécharger comme ça, gratuitement, ça te vide de l'acheter, parce qu'après, tu sais, je propose mes... mais, comment dire... généralement, mes morceaux, je les vends, en fait, sous forme d'album, sur Beatport, etc., mais, si tu vois, sur mon site, tu peux les télécharger gratuitement, en qualité web, tu peux en profiter, si tu as envie d'écouter en bonne qualité, ou si tu veux les mixer, et puis, et puis, voilà, alors, je vais te faire écouter ça, d'abord, je vais te faire... alors, je vais te faire écouter, je vais te faire survoler la vidéo du... comment ça s'appelle ? c'est la... le clip du morceau d'origine, le clip de métal, donc, je vais juste te le survoler pour que tu vois un petit peu ce que ça donne, et ensuite, je t'enchaîne, juste pour survoler un petit peu le morceau que j'ai créé, donc, le... c'est vrai que c'est celui-là... ... ... ... Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz